... Je vais redemander maintenant à chacun de nos quatre orateurs de bien vouloir conclure. Dans l'ordre où vous aviez commencé, à vous, madame le professeur. Merci. Oui, je reviendrai juste sur deux idées. Oui, 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 ne vous inquiétez pas. Effectivement, les mesures de précaution doivent être proportionnées. Mais proportionnées à quoi ? C'est là la question. Proportionnées aux risques. Et par conséquent, les risques doivent être correctement évalués. Et on en revient à l'évaluation des risques et à l'expertise qui doit être indépendante, effectivement, et qui doit être guidées par une certaine éthique. D'où la législation sur la déclaration des conflits d'intérêts, qui est très bien de ce point de vue-là. Les mesures de précaution doivent être proportionnées donc aux risques. Elles doivent être aussi provisoires parce que le principe de précaution est un principe en partie procédural qui exige que les autorités publiques conduisent une recherche continuelle pour précisément que, et vous l'évoquiez, monsieur, que la science réduise l'incertitude. Donc la recherche scientifique doit s'efforcer de réduire l'incertitude. Et dès lors qu'elle aura, madame, conclu sur certains risques, eh bien les mesures de précaution doivent être révisables. Donc c'est leur caractère provisoire. Je vais peut-être juste rebondir sur ce qu'a dit Marie Zarditi à l'instant sur l'expertise, l'expertise publique. Je pense qu'effectivement, on aura tous noté que la question qui est posée, en fait, revient à une question d'intégrité de l'expertise, de confiance dans l'expertise. Aujourd'hui, il me semble qu'en France et en Europe, un des grands problèmes est que la recherche publique néglige l'expertise de manière absolument structurelle, puisque de plus en plus, les chercheurs des organismes publics sont poussés à publier, ils sont évalués, et que l'expertise, quand vous demandez à un directeur de recherche au CNRS de faire un travail d'expertise, ça ne lui rapporte rien, je veux dire, en termes de carrière, en termes financiers, il n'a aucun intérêt à le faire, donc aucun intérêt à le faire bien. Il y a quelque chose, c'est un scoop incroyable que je vais vous donner ce soir, qui est qu'à l'EFSA, tous les panels d'experts extérieurs sont quasiment bénévoles, ils ont un défraiement et c'est tout. Quand vous voyez l'épaisseur des rapports, des opinions d'experts qui sont rendues, et la quantité de littérature scientifique qu'il faut s'enfiler pour pondre ces rapports, on se dit, mais quel est l'intérêt de ces gens à travailler aussi dur pour rien, ou presque rien ? Donc c'est un premier problème au niveau européen, et donc ce problème au niveau français que j'évoque à l'instant, qui est celui que l'expertise n'est pas rémunérée, que ce soit en termes de carrière ou en termes financiers. Donc c'est un vrai problème, puisque ça met, en fait, tout le système de l'expertise publique, finalement, dans la main des industriels. Je pense que c'est un premier problème à résoudre, et le deuxième, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, le marché et la compétition sont mondiaux pour les entreprises, et que les mesures de précaution sont nationales. Et donc ça, forcément, ça introduit un hiatus, un gap, qui va conduire les industriels à systématiquement contester les mesures de précaution nationales, dans la mesure où elles les mettent dans un état d'infériorité par rapport à leurs concurrents étrangers, qui, eux, sont soumis à d'autres règles. Donc à mon avis, cette question, elle ne peut être réglée de manière consensuelle. C'est-à-dire que les industriels arrêteront de vouloir absolument contourner ces mesures de précaution le jour où elles s'appliqueront de manière mondiale à tout le monde. Et je pense que, alors c'est peut-être complètement illusoire et utopique, mais je pense qu'on n'en sortira pas sans ça. Et d'ailleurs, la question aujourd'hui qui est posée sur la question climatique, qui est de donner un prix mondial au carbone, c'est cette question-là. C'est qu'une fois que tout le monde est soumis à la même règle, finalement, plus personne n'a intérêt à contourner cette règle. Et l'ingéniosité, la créativité scientifique et industrielle, doivent permettre de régler quand même un certain nombre de problèmes. Le jour où on interdira les perturbateurs endocriniens dans le monde entier, Solvay ou quiconque n'aura plus aucun intérêt finalement à fabriquer des perturbateurs endocriniens. C'est quelque chose de très simple, à la fois très simple à énoncer et évidemment très difficile à mettre en place. Merci. Michel Boucli. Oui, je m'inscrirais dans ce qui a été dit. Il y a effectivement un problème de compétitivité majeur. C'était dans le titre, on l'a peu évoqué, mais c'est le sous-jacent. C'est-à-dire dire que le principe de précaution n'est pas le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est l'envie d'innover chez les Français, le baromètre de l'innovation. Avoir des exemples, comme on a montré tout à l'heure, d'interdiction de recherche, c'est inimaginable. Dans un pays développé, dans un pays qui n'a pas davantage en termes de matières premières ou en termes de coûts du travail, Dieu merci, c'est inimaginable qu'on interdise la recherche dans des domaines. Ce n'est pas comme ça qu'on va aider les autres domaines à se développer, parce que d'autres pays vont prendre notre place. Et il y a un cri d'alarme des industriels, vous l'avez compris, sur le rythme d'adoption des innovations dans les entreprises. C'est la seule façon de sortir par le haut. Et pour cela, je reviens sur deux notions qui ont été dites au début. Il y a une question de culture scientifique. Je crois que Mme la ministre, à mes côtés, est bien placée pour le commenter. Et puis il y a une question d'envie d'innover. Et moi, j'ai le sentiment que si la société française, on ne lui fait pas des démonstrations d'ascenseur social, je reviendrai à une question plus sociale, si on ne lui montre pas que par l'innovation, la situation n'est pas du tout désespérée, il y a des exemples d'ascenseur social, qu'on fasse des preuves véritables du progrès. Et il faut réconcilier notre société avec l'innovation, parce qu'autrement, on est dans une spirale, un cercle vicieux qui nous entraîne dans la mauvaise direction. Bien, trois mots sur lesquels je rebondis. Confiance, recherche et responsabilité. Confiance en se disant qu'il est beaucoup plus difficile de reconstruire la confiance que de la détruire, tout en gardant cette liberté de la recherche, et vous avez bien fait de le remettre en perspective, et vous l'avez souligné aussi. Et la responsabilité. La responsabilité à différents niveaux. Responsabilité du chercheur, bien évidemment, s'il a cette liberté de continuer à expérimenter, à proposer. Responsabilité du chercheur, c'est non seulement les aspects que vous avez évoqués, de conflits d'intérêts, dans la charte de l'expertise, on essaie de mettre ça au clair. Il y a aussi le sujet de l'intégrité scientifique, sur lequel il faut qu'on avance, bien évidemment. Les études d'impact. Cette responsabilité du chercheur, elle est importante. Et je dirais, quelque chose qui n'a pas été dit encore, sans doute, faut-il davantage utiliser les sciences humaines et sociales et tout leur potentiel de réflexion et d'apport à la réflexion, que ce soit au niveau de l'entreprise ou que ce soit sur des sujets économiques et de compétitivité. Responsabilité du chercheur, responsabilité de l'entreprise. Vous avez évoqué la déontologie, on a évoqué les avantages compétitifs que peuvent être même ce que l'innovation, la précaution va nous amener à penser de nouveau. Responsabilité du politique, qui doit bien sûr s'appuyer sur la recherche et puis qui doit s'appuyer sur l'organisation d'un débat. On l'a dit, qui ne soit pas un débat trop tardif et un affrontement dans la controverse, mais un débat qui soit précoce, qui soit alimenté par du suivi. Et puis, vous l'avez dit, qui soit réactif parce que la recherche progresse et la science nous apporte des éléments de meilleure compréhension des incertitudes encore présentes. Et puis, donc, qui peut amener à la révision grâce à ces avancées de la recherche des décisions prises. Et puis, pour terminer, la responsabilité du citoyen en tant que tel, à la fois sur les deux points que vous avez évoqués, dans le champ de l'éducation, parce que l'éducation, ça ne se fait pas qu'à l'école. Et on disait tout à l'heure, à l'école, on n'a pas introduit ces éléments de culture de l'innovation, de culture du risque. C'est vrai qu'on n'a pas un système scolaire qui est organisé comme ça. Mais c'est aussi de la responsabilité de tout un chacun, en tant que citoyen, d'être sur ces éléments-là, d'une culture de l'innovation, de l'entreprendre et du risque. Et donc, cette acculturation, c'est quelque chose d'important. Je termine avec une phrase que j'ai beaucoup entendue en Russie. « Routier nikakda nie uvieren ». C'est-à-dire, le pire n'est jamais certain. Écoutez, ça me paraît la meilleure conclusion. Je voulais remercier à l'issue où le rideau va retomber sur cette pièce. Les acteurs avaient beaucoup de talent, mais le public aussi. Merci à vous tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada